Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à l'extra ball de Pinball My Vous ne voulez pas louper un seul épisode de notre chaîne entièrement dédiée au Flipper ? Alors pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche Ah il y en a des sujets qui divisent la communauté Pinhead Les plus full protectants, les fabricants, les gommes, les couleurs de LED, les types de billes Et puis il y a les remakes Un remake dans le monde du Flipper c'est comme au cinéma On reprend l'ancien blockbuster et on le refait entièrement Sauf qu'à la différence du cinéma où les remakes sont plus ou moins réussis En Flipper on refait exactement à l'identique un modèle épuisé Comme ça on est sûr de pas se planter Donc à chaque sortie de remake ces machines s'arrachent comme des petits pains Il y a même des sociétés qui se sont spécialisées uniquement dans la reproduction d'anciens hits Et quoi qu'en disent les grincheux, ce sont de vrais petits bijoux En plus de pouvoir profiter de jeux au gameplay légendaire Vous pourrez accéder à des technologies ou des options jusque là indisponibles sur ce genre de machines En tout cas à l'époque Place donc au plateau full LD, au shaker, à l'affichage couleur, au LCD grand format Au mode auto-peur aux plaques zérigraphiés, à la peinture sur les pieds les side rails Et tout ça, les petits pinèdes de série Enfin, pour les modèles les plus haut de gamme Bah oui, plus de deux décennies séparent les originaux des remakes Donc vous vous doutez bien qu'il y a eu quelques changements au niveau marketing D'ailleurs, en dessous du plateau et dans le fronton, niveau technologie ça a un peu évolué aussi Et c'est un des arguments négatifs parmi tant d'autres qu'avancent les mini-tendus Ah, c'était mieux avant ! Selon eux, les composants seraient moins fiables Et l'approvisionnement en 4K serait plus compliqué En plus de ça, les sensations de gameplay seraient totalement différentes par rapport à un original Et oui, à plateau identique, faut quand même pas avoir froid au flip pour avancer un tel argument Cette sensation, c'est ce qu'on appelle chez les pinèles le toucher de billes Et pour rappel, le toucher de billes peut être différent sur deux flippers de même époque De même marque, même modèle Et ici, de la même chaîne de production Une fois de plus, l'important, c'est de vous faire plaisir Donc si vous avez craqué sur un ancien modèle Mais que vous ne voulez pas passer votre week-end les mains dans le flipper pour le réparer Eh bien, foncez sur un remake Je vous assure, vous ne serez pas déçus L'extra ball, c'est déjà fini N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche Et on se dit à bientôt Mais non, t'as pas peur Mais non, tu vas pas te laisser faire par un tout petit remake de rien du tout Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !